La méditation de ce 7 mai est intitulée « Le chef-d'œuvre de la tromperie ». Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, 29 Les connaissances humaines, tant dans le domaine matériel que dans le domaine spirituel, sont partielles et imparfaites. Il s'en suit que plusieurs sont incapables de faire concorder leurs notions scientifiques avec les Écritures. Bien des gens qui ont accepté de simples théories, de pures hypothèses, pour des faits scientifiques, s'imaginent que leur science, faussement ainsi nommée, 1 Timothée 6, 20 est la pierre de touche par laquelle il faut éprouver la parole de Dieu. Et comme le Créateur et son œuvre dépassent leur intelligence et qu'ils ne peuvent les expliquer par les lois de la nature, ils en concluent que l'histoire sacrée n'est pas digne de créance. Ceux qui doutent de la véracité des récits de l'Ancien et du Nouveau Testament font trop souvent un pas de plus. Ils en viennent à douter de l'existence de Dieu et attribuent à la nature la puissance de l'être suprême. Leur encre lâchée, ils vont se briser contre les récifs de l'incrédulité. C'est ainsi que beaucoup, séduits par le diable, errent loin de la foi. La philosophie humaine a tenté de sonder et d'expliquer des mystères qui ne seront jamais dévoilés au cours des siècles éternels. Si les gens voulaient se borner à étudier et à comprendre ce que Dieu a révélé touchant sa personne et ses desseins, ils obtiendraient une telle vision de gloire, de la majesté, de la puissance de Jéhovah, qu'écrasés par leur petitesse, ils se contenteraient de ce qui a été révélé. Un chef-d'œuvre de Satan en fait de séduction, c'est sa façon d'entraîner les hommes à la recherche de choses que Dieu ne nous a pas fait connaître et qu'il ne veut pas que nous comprenions. C'est ainsi que Lucifer a perdu sa place dans le ciel. Commençant par être mécontent de ce que Dieu ne lui révélait pas tous ses desseins, il finit par négliger entièrement ce qui lui était révélé touchant sa mission et la haute position qui lui était assignée. Inoculant son dépit aux anges qui étaient sous ses ordres, il consomma leurs pertes. Il s'efforce maintenant de communiquer le même esprit aux hommes et les pousse à méconnaître les commandements de Dieu les plus formels. Mais rappelons-nous, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, 29 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci. Merci.